15 mois après le passage de Xintia, les pointus se sentent un peu seuls. 200 maisons pour la plupart des résidences secondaires existent sur cette langue de terre et toutes sont en zone de solidarité. Une destruction annoncée que refusent d'admettre les propriétaires. C'est-à-dire que nous voulons défendre absolument notre droit de propriété. Nous voulons absolument savoir pourquoi la zone de la pointe de l'Aiguillon-sur-Mer est classée dans sa totalité en zone d'expropriation sans discussion. Pourquoi il y a une différence avec, par exemple, l'Ile-de-Raye ? Pourquoi n'y a-t-il aucune discussion possible ? Et pourquoi n'y a-t-il aucun soutien de la part des élus ? Une détermination qui s'exprime par la création d'un collectif. Pour l'instant, une quarantaine de résidents y ont adhéré. Et ce, pour un combat juridique qui s'annonce long. Qu'importe, les pointus se disent prêtes à aller jusqu'au bout du bout. Là où vous êtes actuellement, au rez-de-chaussée, il y a eu 10 cm d'eau. C'est constaté par l'huissier. Moi, j'ai une maison à étage, mon appartement à l'étage, je n'ai pas eu d'eau. Donc, c'est vraiment, on va dire, là, l'État joue avec nos nerfs. Et là, on va leur montrer qu'on est là, on est blindés, on sait ce qu'on veut. On est vraiment prêts à lutter 10 ans, 20 ans, 30 ans pour montrer que, on va dire, nos maisons vaillent la peine de continuer à vivre. C'est-à-dire que cette maison où vous êtes, elle a deux siècles. Elle sera là après ma mort. Alors là, j'en suis convaincue. L'enquête d'utilité publique qui est censée recueillir les avis de toutes les parties doit commencer d'un jour à l'autre. Pour être prêts, les habitants de la pointe de l'Aiguillon sont en passe de boucler un solide dossier de défense. Un dossier qui ne va pas remuer que de jolies choses, promet le collectif.